Mesdames et Messieurs, bienvenue sur ce podcast. Je suis Rebecca Ogumouiwa, journaliste. Je reçois pour vous M. Amoussa Salim qui va nous entretenir sur les responsabilités des auteurs de la pratique des mutilations génitales féminines dans la lutte et enfin mettre les projecteurs sur l'état d'esprit actuel des responsables et leur vision futuriste. M. Amoussa Salim, bonjour. Bonjour Mme la journaliste, bonjour à nos auditeurs. M. Salim, c'est tout un plaisir pour nous de vous avoir sur cette émission. Le plaisir est partagé. Alors sans plus tarder, nous irons dans le vif du sujet, mais bien avant, merci à vous de vous présenter. Merci Mme la journaliste, je suis Salim Amoussa, je suis activiste des droits de l'homme et beaucoup plus dans les droits de la femme. Alors M. Salim Amoussa, comment peut-on définir les mutilations génitales féminines? Merci Mme la journaliste. Les mutilations génitales féminines recroupent toutes les interventions incluant l'ablation partielle ou totale des organes génitaux esternes de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins qui sont pratiqués pour des raisons non médicales. Et ça, c'est la définition que donne l'Organisation mondiale de la santé OMS. Et selon le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, les mutilations génitales féminines sont une pratique qui consiste à altérer, léser les organes génitaux de la femme pour des raisons non médicales. Et il s'agit en fait d'une norme ancrée dans de nombreuses régions du monde. Disons que cette pratique aussi peut entraîner des complications de santé à court, moyen et long terme, notamment des douleurs chroniques, des infections et un risque accru de transmission de VIH, l'anxiété, la dépression et aussi l'infertilité. M. Salim, si les mutilations génitales féminines sont des pratiques néfastes, alors qui sont ceux qui en sont les auteurs? Merci, Mme la journaliste. En général, les MGF sont pratiqués par des anciens de la communauté, des accoucheuses traditionnelles et des guérisseurs, et aussi des phytothérapeutes ou parfois une parente à la personne qui sera essaisée. Dans certains cas, et ça c'est les moindres, des professionnels de la santé interviennent aussi pour réaliser l'intervention. Qui sont alors les victimes? Avant de répondre, notons que les professionnels de la santé sont dans une certaine mesure, c'est vraiment à minima, environ 20% de ce qui est pratiqué comme excision. Les victimes, ce sont les filles qui sont nées dans ces zones, dans ces familles, où ça se pratique de manière traditionnelle. Ce sont ces filles-là qui en sont victimes et voilà, c'est sur elles que les gens pratiquent l'excision et toute autre forme de mutilation génitale féminine. Il y a aussi des adultes, parce que dans certaines lois, la loi prévoit les sanctions pour les enfants et aussi pour les adultes. Donc, il y a aussi les adultes qui subissent les mutilations génitales féminines. M. Salim, quels sont les niveaux de responsabilité des auteurs de ces pratiques? Merci beaucoup, Mme la journaliste. La responsabilité des auteurs est engagée par le fait que c'est eux qui décident si un enfant doit être excisé. Ce qui voudra dire que l'enfant n'a pas un choix de façon particulière à faire, si elle doit être excisée ou pas. Donc, ce sont ses parents, ses accoucheuses traditionnelles, ses phytothérapeutes, etc. En tout cas, la communauté qui décide. Donc, ils sont en fait responsables à un niveau très élevé. Je pourrais même dire qu'à 100%, c'est eux qui sont, c'est ceux qui exécutent, tu veux dire, les auteurs de ces MGF qui sont entièrement responsables de ces situations qui arrivent à ces filles. Alors, M. Salima Moussa, qu'est-ce qui explique l'attachement des auteurs directs et indirects à ces pratiques néfastes? Merci. Alors, ces pratiques néfastes, comme vous l'avez su bien qualifier, les gens sont vraiment attachés à ça parce qu'en réalité, nous avons cette culture de dire que comme c'est quelque chose que nos parents faisaient, il faudrait que nous aussi, nous puissions continuer dans cette lancée. Donc, la première logique la plus forte, en fait, c'est beaucoup plus les raisons ancestrales, si je peux m'exprimer ainsi, les raisons de la tradition, voilà. Et d'autres même ajoutent les raisons religieuses, ce qui n'est pas totalement vrai puisque la plupart des religions ne sont pas du tout d'accord avec cette pratique. Mais la plupart des gens, la plupart de ces personnes qui pratiquent les mutilations génitales féminines avancent des raisons religieuses. Mais ce qui est beaucoup plus, ce sur quoi on peut s'accentuer en termes de raisons pour lesquelles ils s'attachent aux mutilations génitales féminines, c'est beaucoup plus les raisons traditionnelles parce que c'est quelque chose qu'ils sont venus voir et eux-mêmes ne sont pas totalement prêts à se débarrasser de cette tradition qui crée beaucoup, 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 beaucoup de dégâts dans la société, sur les enfants, sur les filles quand elles grandissent et qu'elles sont en âge de procréer et de se marier. Monsieur Salim Amoussa, je rappelle que vous êtes activiste des droits humains, mais particulièrement des droits de la femme. Alors, dites-nous, pensez-vous que les auteurs de ces pratiques sont suffisamment conscients des conséquences de leurs actes ? Alors, les auteurs de ces pratiques, est-ce qu'elles sont suffisamment conscients de leurs actes, des conséquences de leurs actes ? Je crois qu'avec le temps, elles ont commencé par prendre conscience, un début de prise de conscience, si on peut s'exprimer ainsi, puisque, bon, nous avons appris, nous avons, je l'avais dit tout à l'heure, que dans certains cas, c'est-à-dire une vraie minorité, et ces personnes-là font appel à des agents de santé pour faire l'excision des femmes et tout, et le Fonds des Nations Unies pour la population estime à 20% la proportion d'excision des femmes qui est réalisée par des professionnels de la santé. On peut donc dire que les acteurs, dans la grande majorité, ne sont pas vraiment conscients des conséquences de leurs actes. Parce que pour eux, c'est que, voilà, lorsque la femme est excisée, lorsqu'elle subit ces MGF-là, voilà, c'est ça qui lui permet d'être une bonne femme au foyer. Donc, elles pensent que ce qu'elles font, en fait, c'est au bénéfice des femmes pour leur garantir un bon avenir, un foyer équitable. C'est ce qu'elles pensent, ça. Donc, on peut dire, en réalité, qu'elles ne sont pas trop conscientes des conséquences de leurs actes. Alors, M. Salima Moussa, dans le cadre de la lutte contre les pratiques d'immunisation génitale féminine, les auteurs sont-ils suffisamment impliqués? Merci beaucoup. Je pense que si on doit analyser, de fond en comble, il y a une partie de ces personnes-là qui sont impliquées, mais leur implication n'est pas totalement ancrée, au point où nous avons, à un moment donné, le nombre d'excisions, ça chute dans certaines régions parce qu'il y a eu une certaine implication de ces personnes-là. Mais après, lorsqu'il y a un semblant d'accalmie, de mouvements qui vont vers ces personnes-là pour leur rappeler qu'il y a telle chose que vous ne devez pas faire, c'est comme si elles reprennent encore du travail et donc on peut dire que leur implication n'est pas encore pour l'instant à 100% dans la lutte contre les MJF. Merci M. Moussa Salim pour tous ces éléments de réponse et selon Vaudi, le niveau d'implication des auteurs n'est pas encore à 100%. Que doit-on faire pour élever ce niveau? Merci beaucoup Madame la journaliste. Oui, c'est vrai, le niveau n'est pas encore à 100% parce qu'à un moment donné, le nombre de filles excises et chute, à un moment donné, ça reprend. Ça veut dire que ces personnes-là, il n'y a pas un suivi à leur niveau. Donc ce que moi je propose pour que cette implication puisse être vraiment à 100%, c'est-à-dire que ce soit une implication permanente, c'est que ces personnes-là soient incluses dans les systèmes de lutte de façon définitive. Que ce ne soit pas un travail où on va juste faire de manière ponctuelle avec eux et on les laisse pour retourner peut-être après encore quelques mois ou quelques années. Parce que lorsqu'on se sépare de ces personnes, lorsqu'on fait un travail avec eux, que le travail n'est pas continuel et qu'elles ne sont pas dans une structure permanente où on est en contact avec eux tout le temps, ces personnes-là ont le temps d'oublier, ont le temps de reprendre les mauvaises habitudes. Comme on le dit, les mauvaises habitudes sont très, sont vraiment têtues. Ont le temps de reprendre leurs mauvaises habitudes et de se dire, bon, de toutes les façons, plus personne n'en parle. La structure qui nous avait entretenu sur ça n'est plus revenue. Donc, ça veut dire que, voilà, peut-être qu'ils ont trouvé que ce que nous faisions peut continuer. Donc, nous devons penser à inclure ces gens-là dans un système pérenn, dans un système qui a une longue vie, une longue durée, dans un système permanent, afin qu'ils savent, c'est-à-dire que ce soit un travail de tous les jours presque, qu'on fasse un travail de tous les jours avec eux pour que nous puissions vraiment avoir du résultat sur le long terme. M. Salim Amoussar, quel est le niveau de responsabilité des auteurs dans la lutte? Très bien, merci, Mme la journaliste. Le niveau de responsabilité des auteurs des mutilations génitales féminines dans la lutte contre les MGF, c'est un aspect très important dont on a vraiment parlé. Je pense que c'est sur eux qu'il faut travailler pour que celles, puisqu'il y a des personnes qui en ont fait leur travail. Il y a des personnes qui, c'est comme leur gagne-pain. Donc, ces personnes-là, il faudrait qu'on puisse travailler avec eux jusqu'à arriver au niveau de leur reconversion totale dans un autre métier. Et maintenant, au niveau des gardiens de la tradition qui ont pris cette pratique-là comme quelque chose qu'il ne faut pas éradiquer, puisque c'est un truc qu'ils ont hérité de leurs parents, il faudrait faire un travail profond. Parce que, d'abord, il faut qu'eux-mêmes puissent arriver à un niveau de plus de conscience que vraiment ça ne va pas. Que ce truc-là, ça a des répercussions très graves sur les enfants à l'avenir. Il faudrait qu'on puisse leur faire prendre conscience de ça là d'abord. Et ensuite, leur faire comprendre que toute tradition n'est pas bonne à pérenniser. Donc, le niveau de responsabilité actuel n'est pas encore ce que ça doit être. Mais je crois que si on fait un travail en profondeur, que ce ne soit pas des travaux justes, circonstanciels, si on fait un travail permanent sur la longue durée, on pourra avoir de bons résultats. Et ces personnes-là, on pourrait augmenter leur niveau de responsabilité, leur amener à prendre conscience et les amener à vraiment décider par eux-mêmes de façon unilatérale que ne vont plus faire ce travail-là et les amener à se reconvertir et aussi comprendre que, oui, pour la tradition, mais si la tradition va à l'encontre des droits de la femme, il faudrait que nous puissions vraiment trouver les voies et moyens pour l'éradiquer. Ces auteurs se sentent-ils vraiment concernés par cette lutte? Oui, madame la journaliste, merci beaucoup. Est-ce que les auteurs de CMJF se sentent vraiment concernés? Alors, quand on les approche dans un premier temps, on sent une certaine motivation. Et même si ce n'est pas au niveau où l'on voudrait que ce soit, mais le problème qui se pose ici, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'il n'y a plus de pression derrière eux, on sent un relâchement et ils retournent encore vers cette pratique-là. Ce qui veut dire que nous pouvons conclure à l'observation de CFK. qu'en réalité, pour l'instant, ils ne se sentent pas encore totalement concernés. C'est vrai, ils acceptent collaborer dans une certaine mesure, mais quelques temps après, ils retournent encore dans ces pratiques. Pouvez-vous noter une prise de conscience au niveau des auteurs qui ont été impliqués dans la lutte ? Pouvez-vous noter une prise de conscience au niveau des auteurs qui ont été impliqués dans la lutte ? Oui, je crois. On peut dire que les auteurs qui sont impliqués dans la lutte ont pris conscience, ils prennent conscience dans une certaine mesure qu'il est un com à faire de leur rôle dans la lutte contre les MGF. Alors, M. Amoussa Salim, bien qu'impliqué, existe-t-il toujours des auteurs qui résistent contre l'abolition d'une telle pratique ? Si oui, qu'est-ce qui justifie leur position ? Oui, ça ne manque pas. Il y a toujours des auteurs qui résistent à l'abolition de MGF. Beaucoup plus parce que c'est des faits traditionnels, comme je l'ai dit au début de l'émission. C'est des faits traditionnels. Ils sont tellement ancrés dedans qu'ils ne voient pas. C'est-à-dire qu'ils ne se voient pas en train d'abandonner quelque chose qu'ils ont hérité de leurs parents. Ils ne se voient pas abandonner quelque chose qu'ils considèrent comme quelque chose qui est utile pour les filles de leur communauté, quelque chose qui, selon eux, est du fait de la religion. Donc, il y a toujours de ces poches de résistance qui ne sont pas totalement favorables à l'abolition de MGF. Pouvez-vous énumérer quelques-uns des engagements pris en accord avec des auteurs pour éradiquer cette pratique ? Merci, madame la journaliste. En termes d'engagement pris en accord avec les auteurs, avec quelques auteurs de MGF, il y a le fait que la reconversion vers d'autres activités. Ça, c'est pour les professionnels de l'excision, la reconversion vers d'autres activités. Et aussi, il y a ces personnes qui étaient dedans, qui considéraient ça comme des faits traditionnels qu'on ne doit pas abandonner, c'est-à-dire les gardiens de la tradition qui s'engagent à travailler maintenant pour amener les autres membres de leur communauté à comprendre le bien fondé de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Et aussi, il faudrait ajouter au niveau des religieux qui acceptent en fait ce genre de choses, il y a un engagement de faire des prêches dans ce sens pour faire comprendre aux gens parce qu'entre-temps nous étions dans une pratique parce que nous n'avions pas compris les dangers que nous faisons courir à nos enfants. Mais aujourd'hui, nous nous sommes engagés à laisser ce genre de choses et à pouvoir permettre à nos enfants de s'épanouir sur le plan sexuel, de s'épanouir dans leur foyer et aussi de ne pas courir le risque d'infertilité. À votre avis, M. Amoussa, quel est l'état d'esprit actuel des responsables et leur vision du futur ? Merci, Mme la journaliste. À l'état actuel, je pense que les auteurs des MGF sont en train de prendre progressivement conscience que ce n'est pas quelque chose d'avantagé pour les enfants sur qui cette opération est exécutée. Et aussi, faudrait-il dire que c'est vrai, ils comprennent, mais ils ont du mal pour l'instant à s'engager totalement dans l'abolition des MGF. Donc, dans ce sens, je pense que leur vision du futur, c'est beaucoup plus d'aller maintenant vers l'abolition totale et l'éradication de leur société parce qu'ils ne veulent pas que ces enfants soient des enfants épanouis. Donc, c'est une vision qu'ils ont pour le futur. Mais pour l'instant, ils sont en train de travailler à accepter ça et faire accepter ça par leur communauté. Au regard de tout ce que vous venez de dire, avez-vous des propositions à faire pour une meilleure perspective? En termes de propositions pour une meilleure perspective, je pense que nous devons beaucoup plus penser à l'implication de façon beaucoup plus permanente des acteurs communautaires et aussi des associations et organisations locales dans la lutte. Et aussi, veiller à divulguer et à traduire dans toutes les langues des localités où il y a un fort taux de prévalence des MGF, veiller à divulguer les lois et aussi respecter de façon stricte, sans affinité politique, l'application de ces lois. Voilà un peu les choses que je propose en termes de propositions pour une meilleure perspective. Et aussi, les personnes qui sont impliquées, qui sont les professionnels de l'excision, amenaient ces personnes à une reconversion permanente vers d'autres activités plus intéressantes. Monsieur Amoussa Salim, pour conclure, avez-vous un mot de fin à placer ? En termes de mot de fin, je voudrais d'abord remercier le réseau des femmes leaders pour le développement pour tout le travail qu'ils font dans cette logique de lutte contre les MGF et aussi remercier le partenaire ADWDF pour sa présence aux côtés du RFLD pour cette opportunité et pour le travail qu'ils font tous les jours pour que nous puissions vraiment conjuguer au passé les mutilations génitales féminines dans nos pays. Et aussi dire que cette lutte, c'est une lutte commune, ce n'est pas une lutte d'un individu ou d'un groupe de personnes, c'est une lutte commune que nous soyons, si on est simple, que nous soyons chefs traditionnels, que nous soyons responsables religieux, que nous soyons activistes de tous ordres, que quel que soit qui nous sommes, nous devons nous impliquer dans cette lutte parce que l'avenir des femmes en dépend et comme on le dit, une femme qui est bien éduquée, en tout cas, une femme qui est bien est la souche d'une société qui est bonne. Donc, nous devons travailler main dans la main afin de garantir cet épanouissement de la femme sur tous les plans. Merci, Monsieur Amoussa Salim pour tous ces éléments de réponse. Mesdames et Messieurs, nous voici à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada